Hey hey, j'espère que ça va ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Sur Instagram, j'ai répertorié toutes les questions que vous m'avez posées. Je vous ai mis plusieurs encarts pour m'en poser des questions. Donc on a du boulot. Du coup j'ai essayé de les classer par thème. On va y aller, donc je vais regarder les questions. Et puis c'est parti ! Alors première question, c'est quand la prochaine vidéo ? Alors les vidéos pour le moment c'est une fois par mois. Une fois par mois, pourquoi ? Parce qu'avec mon métier à côté, il faut que je prenne le temps de tourner, de filmer, de monter les vidéos. Et c'est vrai que pour le moment je ne me vois pas faire plus de vidéos. Ça viendra peut-être, mais pour le moment une vidéo par mois ça me convient. Et j'essaye de vous proposer du contenu varié sur Instagram pour que vous puissiez me retrouver au cours du mois. Mais voilà, je sais que ce n'est pas encore parfait. Une vidéo par mois. Ah oui, petit disclaimer, vous l'avez remarqué, je suis assez bavarde. Je vais essayer de faire des réponses concises, mais je pense que je vais vous écrire la réponse à côté de la question. Comme ça, si vous voulez passer 10 secondes plus tard et éviter le blabla, vous pourrez avoir directement la réponse. Deuxième question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer sur YouTube ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ma place de donner des conseils et si c'est vraiment mon rôle, mais vas-y, éclate-toi. Moi c'est vrai que je ne me mets absolument pas de pression et peut-être pas trop trop d'ailleurs et j'en suis désolée. Mais je fais ça pour le plaisir, pour échanger, pour communiquer, ça je vous l'ai déjà dit. Et du coup, go, lance-toi, commence YouTube. Et puis ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Tu verras aussi si ça te plaît et il n'y a qu'en essayant que tu pourras savoir. Autre question par rapport à YouTube, es-tu pour ou contre les partenariats avec les marques ? Aimerais-tu en faire avec qui ? Alors, les partenariats, moi personnellement, je n'en ai rien contre. Je trouve qu'au contraire, ce qu'on appelle influenceurs, c'est assez pratique de les suivre pour justement découvrir des marques que l'on n'aurait pas pu découvrir soi-même, que l'on ne connaît pas, etc. La personne nous donne son avis. J'essaye de suivre les influenceurs qui donnent un véritable avis. Donc, les partenariats, je n'ai absolument rien contre. Au contraire, je trouve ça très bien. Aimerais-tu en faire ? Oui, pourquoi pas ? C'est vrai que moi, j'aime bien tester les choses. Je pense que je vous montre déjà sur Instagram quelque chose. Après, avec qui ? C'est vrai que moi, j'ai des principes dans la vie. Donc, vous le savez déjà par rapport au recyclage, par rapport à l'écologie. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, je préférais en fait faire des partenariats avec des personnes qui pensent comme moi, avec des marques qui pensent comme moi. Et éviter des choses que... Voilà, éviter de mentir en fait. Tout simplement, dire des choses que je pense vraiment. Pour faire une petite transition entre les questions YouTube et les questions perso, on m'a posé la question, que penses-tu du fait de ne pas porter de soutien-gorge ? J'ai vu que tu n'en portais pas. Alors, non, je ne porte plus de soutien-gorge depuis quelques années. C'est un choix tout à fait personnel. J'ai fait ce choix par confort, par envie. Tout simplement, voilà, je ne ressentais plus le besoin de porter de soutien-gorge. Donc, non, je ne porte plus de soutien-gorge. Ça fait quelques années maintenant. A la rigueur, l'été, je vais porter des brassières sous des t-shirts qui vont être transparents, sous des t-shirts, voilà, tout simplement pour avoir une certaine forme de respect. Parce que je sais que le corps de la femme est hyper sexualisé, mais ça, c'est un autre débat. Donc, non, je ne porte plus de soutien-gorge. Si vous souhaitez, je vous fasse une vidéo sur ce sujet qui, tout simplement, me concerne. De plein fouet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai ce sujet. Je vous mettrai également en barre d'infos la vidéo de la personne qui m'a le plus expliqué et qui a le plus déclenché cette envie de ne plus porter de soutien-gorge. Je vous mets tout ça en barre d'infos. On y va pour les questions un peu plus personnelles. Première question, les voyages que j'aimerais faire. Alors, sur les voyages que j'aimerais faire, pour l'instant, je ne suis pas partie dans de nombreux pays, mais c'est vrai que j'adore voyager. Je voyage aussi énormément en France, donc j'ai un abonnement de TGV. Donc, j'ai tendance à prendre le train un peu sur un coup de tête. Je peux partir une journée à Lyon. Enfin, voilà, ça m'arrive de partir comme ça sur un coup de tête. Donc, je pense qu'au niveau des pays, j'aimerais énormément retourner aux États-Unis. C'était un pays que j'ai vraiment adoré. Le Canada aussi, c'est un pays qui me... Voilà, je n'aime pas le froid, mais j'ai très envie d'aller au Canada. Après, voilà, déjà, l'Europe et le Nord des États-Unis, c'est déjà deux buts. Et puis, découvrir la Corse, qui est la seule région en France que je n'ai pas faite. Et puis, en France, retourner dans toutes les régions, parce qu'on a tous les paysages en France. On a la mer, la montagne, les villes, les campagnes. Et ça, j'adore avoir cette diversité de pays en France. Donc, voilà, France, Europe et Amérique du Nord. Question suivante. Comment est-ce que j'ai vécu le confinement ? Est-ce que j'en ai tiré des choses positives ? Alors, le confinement, on a l'impression que c'était il y a un an et demi. Alors qu'au moment, c'était il y a quelques mois. Moi, je l'ai très bien vécu. J'ai pu avoir du temps pour moi. J'étais toute seule dans mon appartement. Ma coloc était partie. J'ai pu ouvrir une chaîne YouTube. J'ai remonté mon piano. J'ai fait du ménage. J'ai fait du tri. En fait, j'ai fait tout ce que je n'avais pas le temps de faire en temps normal avec le travail. Donc, voilà. Franchement, le confinement, je l'ai très bien vécu. La solitude ne m'a pas posée parce que je passais énormément d'appels visio avec des amis. Les deux choses qui m'ont le plus manqué, je dirais de pouvoir voir ma mère parce que ma mère, je n'avais aucun moyen de la joindre en visio. Donc, on n'avait pas de s'appeler tous les jours. La voir, c'était compliqué. Et la voir dans le sens où aller voir ma famille, prendre plus de nouvelles, ça, c'est vraiment les deux seules choses qui m'ont manqué. Après, le fait de ne pas sortir en boîte, de ne pas sortir au restaurant, ça ne m'a pas tellement manqué. Je savais pourquoi on faisait ça. Et voilà, j'étais très bien pendant ce confinement. Et les choses posées type, ça a été vraiment se recentrer sur soi-même et prendre le temps de faire des choses que je n'avais pas le temps de faire en temps normal. Est-ce que je souhaite partir vivre à l'étranger ? Ça, c'est une bonne question. Mais à l'heure d'aujourd'hui, la réponse, c'est non. Tout simplement parce que j'ai ma famille et mes amis en France. Et autant, je suis partie sur un coup de tête vivre à Paris. Et ça a été une très très belle expérience. Mais alors, à l'étranger, ce serait encore plus loin de chez moi. Et voilà, il n'y a pas un pays qui m'attire assez pour le moment pour que je quitte ma famille, pour que je quitte mes amis, comme ça, pour aller vivre à l'étranger. Mon film préféré ? Ceux qui me connaissent, connaissent déjà la réponse. Normalement, il y a quelques petits indices qui vous permettent de découvrir. Mais Harry Potter. Harry Potter, j'ai grandi avec. Quand j'ai découvert Harry Potter, c'était la sortie du tome 5 en livre. Donc là, c'était il y a fort longtemps. Donc j'ai fait la sortie des films. J'ai vu le 4 au cinéma. Enfin voilà, tous les films au cinéma. Les livres, à l'époque, on allait à la librairie de la ville. C'était le 31 octobre à minuit. On pouvait avoir les livres. C'était une ambiance trop trop chouette. Et ça, ça a fait toute la fin de mon primaire. Mes années collège, mes années lycée. Puis après, j'ai grandi avec. Et encore hier soir, j'ai regardé Harry Potter 3. Donc, film préféré, Harry Potter. Et l'univers d'Harry Potter, c'est encore quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Donc voilà, Harry Potter sans hésiter. Est-ce que je suis plutôt mer ou est-ce que je suis plutôt montagne ? Alors là aussi, pas beaucoup d'hésitation. Je suis plutôt mer. J'adore la montagne. J'adore ce qui est. Mais alors, le soleil, la mer, le fait de bronzer, de s'allonger sur la plage, de lire un livre. Voilà, mer, mer, mer. Est-ce que j'ai des tatouages ? Donc oui, j'ai trois tatouages que j'ai faits il y a quelques années de ça. Et j'en ai encore d'autres en projet. J'ai un tatouage sur la cheville. J'ai un tatouage au-dessus de la poitrine. Et j'ai un tatouage sur la cuisse. Et j'en ai peut-être un quatrième qui va arriver dans le courant de l'année, fin d'année 2020, début 2021. On verra. Une question concernant mes chats. Donc oui, j'ai deux chats. Ce sont deux frères qui ont eu cinq ans au mois de septembre. Donc ce sont des chats que j'ai récupérés quand j'étais vraiment tout bébé. Et donc ça fait cinq ans qu'ils vivent avec moi et cinq ans qu'ils me suivent absolument de partout. Une dernière question concernant mon organisation. On m'a demandé comment je faisais pour allier justement YouTube travail et comment je m'organisais dans mon travail. Donc comment je fais pour allier YouTube et travail ? Tout simplement, je prends du temps pour moi. Car question d'après, mes horaires de travail en fait, elles sont assez souples. C'est-à-dire que je vais être avant l'école, après l'école et les jours où il n'y a pas école. Mais par exemple, là aujourd'hui, on est jeudi 24 septembre, 10h17, je ne travaille pas. J'ai travaillé hier parce que c'était mercredi, il n'y avait pas école. J'ai travaillé le matin parce qu'avant l'école, les parents, certains parents partent avant d'aller à l'école. Mais voilà, en journée, c'est vraiment extrêmement rare que je travaille la semaine en journée. Donc ça me permet d'être sur les réseaux, de tourner des vidéos, de monter des vidéos et de faire toutes les tâches de la vie quotidienne que certaines personnes font le soir quand moi je travaille. Et voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. D'un moment, je n'en ai oublié au cœur. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Qui sait, il y aura peut-être une autre vidéo pour vos questions. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications sur les nouvelles sorties de vidéos. N'oubliez pas, tous les premiers du mois à 11h30. Je vous mets également mon Instagram pour aller vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans mon monde.